Et d'abord, notre petite méditation pour commencer notre soirée, c'est une méditation que je trouve très précieuse parce qu'elle nous prépare pour cette séance, elle nous prépare pour cette parenthèse, pour cette pause dans la vie ordinaire, notre pause de notre journée, surtout une pause dans notre façon ordinaire de percevoir et d'expérimenter la vie. Donc si vous voulez bien, fermez les yeux avec moi quelques minutes ou juste vous reposez avec moi quelques minutes, le temps de nous intérioriser et de faire abstraction du monde, faire abstraction de votre vie ordinaire, comme si vous ouvrez, en fermant les yeux, une sorte de bulle à l'intérieur de votre conscience dans laquelle vous vous permettez, vous allez vous permettre d'avoir d'autres expériences, d'autres prises de conscience pour lesquelles votre esprit n'est pas disponible en temps ordinaire pendant la journée. Donc si cela vous aide, vous pouvez juste fermer les yeux, mettez vos mains ensemble sur vos genoux, trouvez une position reposante, si relaxe, et commencez à attirer votre attention, diriger votre attention à l'intérieur de votre esprit, avec moi. Si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration pendant une, deux, trois respirations. Si cela vous aide à devenir conscient de votre respiration, vous pouvez sentir l'air frais qui entre par vos neurones. En général, ça ralentit automatiquement aussi notre cerveau, notre activité mentale. Le simple fait de porter notre attention avec douceur sur notre respiration, devenir conscient de notre expérience à respirer. Nous cherchons une quiétude intérieure aussi douce que notre respiration. nous cherchons une quiétude aussi présente que l'air dans nos poumons. Aussi bien que nous pouvons ignorer l'air dans nos poumons dans nos journées, nous pouvons aussi facilement ignorer la tranquillité et la quiétude qui sont autour de nous et qui sont véritablement en nous. Et maintenant, juste pendant quelques minutes, nous nous permettons de devenir conscients de l'air que nous respirons, de la même façon que la tranquillité que nous respirons, de la même façon que nous pouvons devenir conscients de la paix autour de nous, de la paix en nous, du moins de la paix qui est disponible pour nous, même si nous n'arrivons pas tout à fait à le ressentir du fait peut-être des événements dans ma journée. Cette paix est disponible. Et en même temps que cette paix est disponible, l'amour que nous cherchons, lui aussi, est entièrement accessible et disponible. La paix nous remplit et l'amour est présent pour nous aussi. Nous nous souvenons peut-être de ces mots que nous avons lus ensemble lors de ce programme. « Père, ton nom est amour et le mien l'est aussi. Telle est la vérité. Ton nom est amour et le mien l'est aussi. » Souvenons-nous de ces phrases. « Votre nom est amour. » Aussi bien que vous portez votre propre nom personnel, vous portez aussi un autre nom, amour, qui vous relie à cette immense famille du Christ, de la filialité, de l'unité. Notre nom est amour. Le nom de chacun est amour. Nous avons aussi lu « Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. » L'amour n'est pas simplement notre nom. L'amour est aussi notre propre nature. Aussi bien que c'est la nature de Dieu lui-même. Puisque nous faisons partie intégrante de l'unité parfaite de Dieu, notre propre être est aussi cet amour. nous nous donnons quelques instants pour nous souvenir de la nature de notre propre être et de notre propre esprit. cet esprit qui est partagé par chacun dans cette unité d'amour et de paix. Nous respirons le même air que chacun. L'air qui remplit nos poumons mais aussi l'amour qui remplit notre être. Chacun se remplit de cette même air et chacun se remplit de ce même amour. nous sommes tous parfaitement mais parfaitement pareils dans cet acte aussi simple que de respirer. Le même oxygène le même air est aussi parfaitement pareil parfaitement égal dans la façon dont cet amour nous remplit nous anime et qui nous donne notre vie. Il n'y a personne qui est exclu de cet air qui est l'amour qui remplit son être. Reconnaître que chacun respire chacun respire de la même façon la même air que nous c'est aussi reconnaître que chacun est animé par le même amour que nous. Sans cet amour il ne serait pas en vie. C'est cet amour qui nous unit et c'est un amour qui est notre propre réalité. Prenons le temps de deux respirations de plus puis vous pouvez puis vous pouvez à porter votre attention à l'extérieur de vous vers nous. Vous pouvez ouvrir les yeux et nous pouvons commencer notre séance. à l'extérieur. Sous-titrage FR ?